Je m'appelle Samuel Collardet, je viens présenter Une année polaire. C'est un film qui se passe au Groenland et qui raconte la première année d'un instituteur danois qui arrive dans un petit village au Groenland. L'idée c'était de revenir un petit peu sur mes premiers films qui se passaient au Jura et qui étaient des films sur des petites communautés rurales, des films blancs, enneigés. On a voulu revenir un peu sur ces traces-là et donc on est allé faire un premier voyage au Groenland pour voir s'il y avait une histoire à raconter et l'aventure a commencé comme ça. Alors je ne connaissais pas et pour l'instant tout se passe bien. Je suis ravi de présenter le film, c'est la première française, la première projection en France. Du coup, je suis impatient de voir comment va réagir le public français. C'était intéressant, on a appris des choses. Ça nous apprend des choses sur des choses qu'on ne savait pas. On apprend un peu des cultures différentes. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de films, on a plus du genre action sur succion. Mais là c'était intéressant. Ça sortait un peu de nos habitudes et franchement ça valait le coup. Parce qu'on a bien aimé. Et ce que j'ai bien aimé avec ce film, c'est que justement on voit un certain voyage initiatique et il y a un beau rapport avec la peur de l'étranger, un rapport à l'étranger, des préjugés, des stéréotypes, tout ça. Moi j'aime beaucoup cette démarche parce que ça nous permet de voir un petit peu des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça nous permet de nous ouvrir au monde et élargir notre culture personnelle. Ça m'a fait penser également à d'autres films qu'on a pu voir du genre Nanouk les Skimo. Je trouve que c'est vraiment très réaliste en ça parce que les personnes jouent vraiment leur propre rôle. Je repars avec de bons souvenirs et surtout de la culture en plus et une belle leçon de vie. Je pense qu'on est d'accord. Voilà.